AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache-Remorque Québec, en collaboration avec Cabano Marine, Pomerleau-les-Bateaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine à AMS Nautique, Martin Lagacé de Cabano Marine nous présente le NC 1095 de la compagnie Jeannot. Marcel rencontre Steve Lépine d'Attache-Remorque Québec, comment bien s'habiller pour pratiquer nos sports nautiques au chaud avec Mickaël Champagne et Yann-Éric Pomerleau de chez Pomerleau-les-Bateaux nous fait découvrir une nouvelle ligne de ponton de la compagnie Barletta. Martin, une autre saison, puis tu m'as réservé à une belle surprise aujourd'hui. Oui, cette année, on a décidé de gâter mon Marcel, on va te faire essayer aujourd'hui un Jeannot NC 1095, un 35 pieds de 11 pieds 4 pouces de beam, avec Twin 300 en arrière Yamaha, nouvelle génération. C'est celui-là? C'est exactement lui, oui. Dans la couleur bleue, légende, il est magnifique ce bateau-là. Tout un esthétique, Martin, d'embarcation, puis je regarde, tu vois que c'est fait pour naviguer. Brun en mer, là. Oh, oui, écoute, des cabines fermées, un style européen vraiment très distinctif. Tu vois des grandes fenêtres, tu vis à l'intérieur de ce bateau-là, mon vieux, c'est incroyable. Les chaises longues à navets, le toit rigide avec des toits ouvrants qui sauvent également pour avoir de l'air. Toi avec une extension de toit arrière complet, mais ce qui est le fun, c'est que tu as fini ta journée, tu fermes la porte-patio, c'est terminé. Moi, puis le bas du fleuve ici, ce point-là, c'est que ça ferme la forme. Aujourd'hui, on enduit notre petite jacket, tu verras tantôt lors de l'essai, on va être super bien, on va être à l'abri, puis du vent et des intempéries. C'est Jeannot? C'est Jeannot, oui. Jeannot, je pense, la réputation peut en faire non plus en termes d'embarcation. Non, c'est ça. Oui. Moi, je vous ai connu beaucoup à voile. Maintenant, dans les bateaux-moteurs, ça va être, je pense, mon premier, vraiment, que je vais essayer. J'ai hâte de voir comment il se comporte. Mais juste en termes de, quand je parlais d'esthétique, parce que ça m'a frappé tout à l'heure, la qualité de finition de cette embarcation-là, c'est incroyable. Bien, les Européens sont bien stylisés, puis ils forcent fort sur le fit and finish. Puis c'est un style très épurant à l'intérieur, tu vas le voir, mais le look extérieur est vraiment impressionnant. C'est vraiment distinctif à Jeannot. Il y a quelques compagnies qui essayent de faire des modèles un peu similaires, mais je te dirais que rien ne se compare à eux, parce qu'ils sont vraiment les premiers à avoir sorti ce type d'embarcation-là. Et sais-tu pourquoi, NC? Non. C'est New Concept. En fait, c'est un nouveau concept de bateau totalement différent. Puis tu savais que Jeannot fait de 21 pieds jusqu'à 35 pieds dans cette ligne-là. Donc, on en a pour tous les budgets. Vois-tu, ici, le bateau à l'essai, aujourd'hui, c'est un bateau d'environ 500 000 $. Puis on part à environ un budget de 135 000 $ environ pour un New Concept 695. Oui, il y a une grosse qualité que les Européens ont aussi, puis ils cherchent ça parce qu'ils sont rarement seuls sur un bateau. Donc, ça prend de l'espace à l'intérieur. Ça prend de la place des couchettes. Ça prend de la place pour le loger du monde. Exactement. Les autres sont très, 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 très bons pour utiliser l'espace au maximum. Mais c'est-tu quoi, ce bateau-là? Trois chambres à coucher. T'es pas sérieux? Trois cabines. Viens me montrer ça. On est allons-y. La couleur du bateau, moi, bleu marin, les bateaux foncés, j'ai toujours adoré ça. Ça, c'est pas une peinture, c'est dans le gel coat. Puis avec la finition de... C'est livré de compagnie. C'est livré de compagnie. Puis avec la finition de tech intérieure. Oui, de vrai tech. Il y en a un aspect qui est belle fun aussi de ce bateau-là. C'est que si tu veux avoir accès à tes moteurs, tu peux doubler ton espace. Bien, voyons. Et avec de faire même un passage si tu veux circuler. Puis t'as vu les nouveaux moteurs maintenant, la nouveauté de Yamaha. T'as plus aucun câble, t'as rien. C'est juste ces deux tubes où ce qu'on passe le filage à l'intérieur. Puis ça fait vraiment une finition hors pair avec des conduites électriques. Mais tout est ramassé dans des tubes. Ensuite, tu ramènes ça. Moi, je reviens pas à des places. Exactement. Ça te redonne beaucoup d'espace à l'intérieur. Ça te fait un beau grain U-Shape. Puis t'es capable de manger si c'est confortable à la table, si tu veux. C'est si pas sûr. Oui, en dessous de ça, bien évidemment, on a la place pour la génératrice. T'as vraiment beaucoup d'espace de chargement aussi. T'es capable de mettre un dinghy, si tu veux, à l'intérieur du bateau. Directement rangé dans les coffres. Cette cabine-là, le new concept, a vraiment été décentré pour vous donner vraiment un poste avant qui est vraiment facile, qui s'en va vers l'avant. Oui, mais effectivement, c'est pas acrobatique du tout. Tu peux partir. Non, 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 n'importe qui est capable de monter là, ça n'en va aucun problème. Puis tu peux même y avoir accès par le poste de pilotage aussi. Oui, t'as une porte d'accès par le côté également. Fait que ça fait un bateau qui est vraiment convivial. Tu peux sortir facilement, le conducteur peut sortir. Puis quand on met l'option avec autopilote, comme celui-là, on peut accoster. Ça peut être pratique aussi. Oui, exactement. Ça te donne une bonne vue sur le côté. T'as une autre porte ici. T'as une autre porte avec un accès direct au quai, si tu veux, si t'es positionné. Et puis t'as deux accès arrière avec les extensions de la forme avec une échelle en arrière. Faut pouvoir... Fait qu'ils ont mis vraiment un habitacle arrière avec l'extension de toit que tu peux fermer complètement. Ça te donne vraiment un espace. Ça te donne vraiment 35 pieds de bateau intérieur que tu peux t'amuser dedans pour vivre à bord. C'est vraiment génial. Tu vas avoir du soleil, ça, c'est rétractable. Oui, si tu veux, tu peux tout le démanteler puis l'enlever au complet. Magnifique, on va voir là-dedans. Oui, allons voir l'intérieur. Hey! L'intérieur est magnifique. Ils ont vraiment été avec de la qualité ici, les comptoirs en coriand, toutes les armoires. Le plancher est complètement tout en bois à la grandeur. T'as plaques de cuisson ici à convection si tu veux, canyon, les petits éviers. T'as des rangements en haut pour mettre la vaisselle. L'espace s'est lié entre tes fesses. On a frigo, des rangements additionnels avec poubelle. On a un autre rangement là en dessous du poste de pilotage. La table se ferme complètement. Puis regarde comment c'est bien fait. C'est qu'on peut s'asseoir carte à table si on veut. Ou si la personne de ce côté-là veut s'asseoir par en avant puis regarder puis avoir une super belle visibilité. Bien, c'est quelque chose qui est possible de faire avec ce bateau-là. C'est incroyable. Puis en plus, ça n'ennuie jamais à l'espace de circulation. Puis tu sais que d'un bateau, t'es toujours pris dans un rangement de tout le monde. Alors qu'ici, t'es complètement dégagé. Contrairement à un cruiser conventionnel, regarde la vue de toi. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment. C'est très impressionnant. C'est une belle qualité. Tu vas accoster tes proches. Oui. T'as de la place à sortir de ce côté-là, si tu veux, si t'embarques à la pente de ce côté-là. Exact. On va aller voir le poste de pilotage. Oui. Allez-y, capitaine. Allez vous asseoir au poste de pilotage qu'on regarde ça un peu. On capitaine n'aura pas grand-chose. On le connaît pas, mais tu vas me le montrer. Oui. Bien, en fait, comme tu peux le voir, c'est un système qui est vraiment en scène parce qu'avec tous les écrans Garmin maintenant, on n'a plus besoin d'avoir de cadran analogue pour que tu peux retrouver tous tes bâtiments. C'est un système qui est installé, oui, exactement. Fait que lui, t'as la position d'angle, tu peux peser dessus, puis même s'il y a du courant, le bateau va toujours te ramener à sa position comme un angle. Tant que les moteurs sont en marche, t'as pas besoin de te passer en tête, de tirer ton encalot, oui. T'as l'autopilote qui vient avec également. C'est directement avec le GPS, ça. Exactement. T'as l'autopilote qui vient avec. Fait qu'avec le joystick, on aurait peut-être pas eu besoin d'avoir le thruster, mais quand même, c'est quand même un système dépanneur quand t'arrives dans des endroits très serrés. Fait qu'on a le thruster qui vient avec. Ça ici, c'est une super de belle invention, Marcel. Le Zip Wake, c'est un système de trim-tam qui marche avec des plaques qui descendent dans l'eau. Ce que ça fait, ça contrôle ton roulis, fait que tu peux dire... Des anti-roulis. Oui, exact. Tu peux contrôler ton anti-roulis, puis en plus, tu peux donner l'angle... Comme t'as, c'est le gros bateau de croisière. Exactement. Tu peux demander l'angle que tu vas avoir, le nez de ton bateau, fait qu'au fur et à mesure que tu vas accélérer, le bateau va s'ajuster tout seul à sa bonne position. C'est vraiment très bien fait. C'est facile d'utilisation. Oui, exactement. Vraiment, tu veux aller voir les cabines? Oui, bonne idée. Allons-y. Salle de bain avec une douche de jeu complète. C'est vraiment un mur vitré avec une porte. Fait que c'est complètement séparé de ta salle de bain, de ta toilette. C'est grand, ça. Oui, c'est très grand. Quand tu prends l'option de la troisième chambre dans ce bateau-là, ce qui est cool, c'est que tu peux avoir l'option d'un plus grand frigo aussi. Fait que si tu veux naviguer dans des eaux, faire des plus grands voyages, tu as une place pour les enfants, tu as un frigo additionnel, ça te donne deux frigos. Pour ta chambre arrière, c'est la même chose. Tu as un Lee Queen, fait que tu as de l'espace pour coucher deux adultes confortables avec deux enfants. Fait que tu es capable d'embarquer facilement. Au bonheur, si tu ne veux pas de chicane, tu as deux enfants, au moins, ils ont chacun leur chambre. Puis tout le monde est confortable. Puis là, il nous reste le feu de résistance. Ah, le King! Le King, la chambre principale. La chambre principale, Marcel, avec le lit extensible. Puis regarde les cabinets qu'ils ont mis partout pour pouvoir serrer ton linge avec beaucoup de rangement. Puis t'as-tu remarqué, les hublots sont immenses. Oui, c'est beau, ils sont en niveau aussi. C'est très intéressant. C'est vraiment très, très, très beau gare-de-robe, système de centre. Comme tu peux voir, Marcel, les passes avant sont vraiment larges. Le pont en avant, c'est vaste, de l'espace en masse. Tu peux travailler en avant ici. Tu veux faire bronzer le garde d'espace qu'on a ici. C'est très confortable. Tu as même un autre lit ici en plein centre. Fait que c'est vraiment... Ah, parce que ça, ça se penche aussi. Oui, ce petit peu les coucher également, si tu veux te faire bronzer, coucher ou juste allonger. Fait qu'on a le gain d'eau électrique aussi en avant. Fait que quand tu prends l'option du tech également, là, il fait complètement le tour du bateau, toute la cabine, tout l'espace cockpit et ponts est couvert de O à Z. Vraiment beau. Vraiment bien fait. Ça fait plusieurs fois que je te le dis, là, mais je te le redis. Les moteurs sont en marche, on n'entend rien, pas de vibration. L'avantage de ces moteurs hors-bord, là. Oui, puis en plus, ils sont boulonnés sur des plaques en téflon. Fait que pour empêcher la vibration, les nouveaux moteurs Yamaha, avec les nouveaux pivots et les conduites électriques, il y a beaucoup moins de choses qu'il y avait qui pourraient vibrer ou faire causer des vibrations sur le bateau. Puis définitivement, ces moteurs hors-bord, là, tu vas le voir lors de l'essai. Quand on ferme les portes patio, on n'entend rien. On va essayer ça. On va essayer ça. Cette chronique vous a été présentée par Cabano Marine, moteur de vos passions. Après la pause, Marcel rencontre Steve Lépine d'Attache-Remorque Québec et Mickaël Champagne nous prépare pour les journées plus fraîches. On va aller voir à l'extérieur. Quand je suis arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait des gens, il y a des gens qui t'ont apporté des remorques comme on en voit une ici, comme tu en as le bois. Ça, ça veut dire que c'est des remorques qui ont servi toute l'hiver. Exactement. Elles sont ici pour les maintenances, par ça. Ça veut dire, quand tu me dis maintenant, c'est quelqu'un qui s'est servi de sa remorque toute l'hiver. OK? Il ne se tassine pas ça dans le fond de la cour en attendant de la prendre la prochaine fois. C'est toujours mieux de faire un entretien préventif. Donc, les gens nous les apportent pour qu'on vérifie les roulements à billes, les freins, les suspensions, les lumières. Oui, j'aime ça quand tu mentionnes lumières parce que l'électricité l'hiver, ça mange un coup. C'est ça. Il faut s'assurer que tout fonctionne adéquatement quand on utilise nos remorques. Trop souvent, on voit des fabricants encore mettre des marettes de plastique au niveau des connexions du filage électrique. Donc, nous, dans ce temps-là, on les élimine et on va venir souder nos fils avec des enveloppes qu'on va faire fondre par-dessus le fil pour rendre ça 100 % d'âge. OK. Donc, les shirings, c'est ça que ça sert. Exactement. Exactement. On va aller en voir ça. Il y en a une qui est tout à l'heure. Oui, je te ramène à l'intérieur. On va regarder ça. Bien, Marcel, je vais te montrer ce qu'on est rendu avec cette vérification mécanique-là. Donc, dans ce cas-ci, Marcel, on est en train de faire une inspection mécanique de l'état des freins. OK. Donc, c'est plaquette. Oui, plaquette, disque, roulement à billes. Tu vois, juste ici, on a un parfait exemple d'usure. Cette pièce-là est usée. Donc, le bushing à l'intérieur de la lame est usé. Ça fait qu'on va remplacer le bushing, on va remplacer le lien mobile, on va changer les boulons, on va tout refaire ça à neuf. On va changer les caïcailleries parce qu'il faut absolument changer les bushings qu'il y a dans les lames. Donc, souvent, ça va être des bushings de plastique dans les lames. On va les remplacer par des bushings de cuivre, comme ça. Ça, c'est ce que vous autres, vous remettez dedans. Oui. Ce qu'il y avait dedans, habituellement, c'est un bushing de plastique comme ça. On va le remplacer par un bushing de cuivre. La boute est en métal, le bushing est en plastique. Ça fait qu'à force de frotter, le bushing, il va finir par s'user. Puis là, on se ramasse faire-sur-fer. Quand on tombe faire-sur-fer, bien là, on va venir user les liens mobiles en métal. OK. Mais si on ne passe pas au travers d'un bushing de cuivre, on n'ira jamais user cette pièce-là. Excellent. Quand on use cette pièce-là, c'est parce qu'on a usé notre bushing. Excellent. Si on remplace le bushing avant de changer... Tu sais, ça fait qu'on n'aura pas vraiment de changer ça. Ça fait que tu vois, on a fait le tour. J'ai appris des choses. Merci, je suis bien content. Puis on se revoit pour une autre chronique. Absolument, avec plaisir. Merci. Salut, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Attache-Remorque Québec, les plus belles boules en ville. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a toujours beaucoup d'activités en début de saison dans les marinas. Ça fourmille, les gens travaillent. C'est la préparation pour la mise à l'eau. On refait souvent l'algicide. On replace les éléments sur le bateau. On s'assure que tout est sécuritaire. Les gens le sourire au lèvre et on est prêt pour la nouvelle saison. Donc, la chronique d'aujourd'hui, ça s'adresse vraiment aux gens passionnés de sport. Nautique. Bien entendu, il y a beaucoup de nos petits gadgets qu'on va présenter aujourd'hui qui vont être intéressants pour la baignade. Dans le fond, ce de quoi on a choisi de traiter, c'est de comment s'habiller pour les températures un peu plus froides. Souvent, les passionnés de sport Nautique veulent commencer très tôt la saison, la terminer très tard. Il y a des outils qui sont là pour ça. Ce ne sont pas juste des gens un peu fous qui s'en vont dans l'eau très froide. On s'équipe en conséquence. Si on désire prolonger la saison ou commencer la saison très tôt, il existe les fameux dry suits, donc une combinaison où on va demeurer sec en dessous. Malheureusement, je n'en ai pas en démonstration aujourd'hui. Mais suite à ça, on peut intégrer après ça des wetsuits, donc les combinaisons qui, eux, vont, par exemple comme celle-ci, qui vont prendre l'eau, qui vont l'amener à la température du corps tranquillement, donc qui va faire que l'eau est vraiment confortable et qu'on embarque à l'intérieur. Comment c'est de catégoriser les wetsuits? Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs différences. Ici, on a un wetsuits plus court, comme ça ici, quand il y a un peu plus chaud. En été, il y a même des gens qui vont préférer ça. Le choc avec l'eau est vraiment moins fort avec ça. Quand on est vraiment en plein été, il y a des petits gilets comme ça, donc aux couleurs des dames, parce que c'est souvent ceux-là qui aiment ça porter ça. Donc un gilet qui nous fait remettre sur éclair, qu'on va en filer, puis qui va juste, encore une fois, nous aider au niveau de notre côté agréable de l'eau. Quand on a des wetsuits plus complets comme ça, on va les catégoriser avec, souvent, vous allez voir ça, il y a un numéro sur la manche, comme celui-là, ici, c'est un 5-3. Ce que ça veut dire, c'est l'épaisseur du néoprène. Donc dans ce cas-là, le 5, ça va être au niveau du torse, donc le premier chiffre. Dans ce cas-là, ici, c'est aussi les jambes. Puis le 3, qui est comme le côté plus mince, ça va être les bras, donc pour avoir un peu plus de mobilité. Donc ces wetsuits-hooks-là, regardez, c'est le fun, il n'y a vraiment pas d'ouverture pour que l'eau pénètre. On va les enfiler vraiment à partir du haut, donc c'est un détail, mais c'est ce qui fait que c'est vraiment performant. Donc on va passer tout le corps par un petit orifice comme ça. Donc vraiment, là, ça, c'est très, très, très performant. Les gars, les filles adorent tout ça parce que c'est vraiment, tu sais, comme on peut aller dans des températures de 45, 50 degrés au niveau de l'eau, puis ça va rester confortable puis on va avec des wetsuits de qualité. Donc en plus des wetsuits, il va y avoir des gadgets comme les bottes. Donc ça, c'est vraiment le fun, un petit bottier en néoprène. Encore une fois, ça, c'est surtout pour le surf, bien entendu, on ne pourra pas mettre ça au niveau du ski nautique parce qu'au ski nautique, on a vraiment besoin d'une bonne emprise sur le pied. Puis pour tenir la corde, bien entendu, nos mains sont dans l'eau, donc on a des gants. Ceux-là sont très épais, donc ça va être vraiment confortable. On n'aura pas froid aux mains. Puis quand on sort de l'eau, là, on parle un peu plus en saison régulière, il y a vraiment des belles nouveautés comme ça ici, qui est un poncho, qui est vraiment rendu populaire. Un vêtement qu'on vend beaucoup, je vous dirais, dans la saison, ça sort énormément parce qu'on va enfiler ça dès qu'on sort de l'eau. Donc là, ici, on en a un à notre image, pas Merlot des bateaux, ça fait que c'est vraiment intéressant. Puis il y en a des vraiment plus beaux, le design est embarqué là-dedans, donc on a des trucs comme ça ou on en a même en néoprène, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis une autre belle affaire que Sébastien, à la boutique chez nous, a réussi à trouver sur le marché, c'est les petites couvertes chauffantes. Un détail, vraiment le fun, on va mettre, parce que dans les bateaux de ce port nautique, vous le savez, il y a toujours l'option d'avoir une chaufferette. Donc oui, la chaufferette est intéressante, mais là, on va venir vraiment canaliser la chaleur sous une couverte isolée. Donc on va rentrer les tuyaux dans les côtés puis on va venir se réchauffer le corps. En terminant, je vais utiliser un bon proverbe québécois, au Québec, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des gens mal habillés. Allez vous amuser! Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau-les-Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Au retour de la pause, les pontons de la compagnie Barletta avec Yann-Éric Pomerleau. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann-Éric Pomerleau de Pomerleau-les-Bateaux. Comment ça va, Yann-Éric? Bonjour Marcel, ça va bien et toi? Oui, très bien. Puis je remarque qu'à côté de nous, la première chose à ce gros sort-là, c'est-tu encore un ponton? Oui, je te le confirme. Puis c'est la première fois que je vois ça? Oui, ponton, la série Barletta. En fait, on a un 25 pieds derrière nous, assez massif quand même, vu de l'extérieur, mais belle grosseur d'embarcation pour plusieurs de nos plans d'eau. Avec l'arche, ça donne un look assez particulier. Effectivement. C'est une nouvelle ligne? Oui, absolument. Une nouvelle ligne chez nous. On a introduit la série Barletta cette année, 2022. C'est un produit qui est assez novateur. Honnêtement, on est content de l'intégrer dans notre line-up. Il faut savoir, on a trois lignes de produits chez nous dans les pontons, puis on les définit différemment un petit peu. Je te disais tantôt, Barletta, ça fait italien. Oui. Mais c'est italien, c'est américain, c'est quoi? C'est américain, produit en Indiana. C'est un produit qui se définit comme étant un haut de gamme dans la série des pontons. Ils vont avoir une ligne qui actuellement est en accroissement parce que c'est une ligne relativement nouvelle. On parle d'environ trois ans d'existence. Mais c'est un manufacturier qui est existant depuis quand même qu'il y avait certaines origines avant ça, qui était du monde du sport nautique. Donc, il est dans le monde marin depuis longtemps. Exactement. Donc, il y a plusieurs cadres et fondateurs, en réalité, qui ont essayé de prendre un peu l'espèce de DNA américaine des bateaux de sport nautique avec une belle finition, une relation avec la clientèle, une expérience client comme améliorée. Ils ont essayé de ramener ça dans l'industrie du ponton où est-ce que parfois, il y avait comme une communication ou un exercice de long terme avec les clients qui était comme un petit peu moindre. Donc, la série Barletta focus vraiment là-dessus. Puis, on marque dans la conception, cette embarcation-là, au premier coup d'œil, comme un néophyte, je regarde ça au premier coup d'œil, on voit tout de suite qu'il y a des différences avec les autres types de pontons qu'on a vus. Oui, oui. Beaucoup de soucis, de détails. Écoute, il y a plusieurs marques de pontons puis essentiellement, elles sont toutes motorisées par les mêmes grands motoristes, comme on le sait. Donc, Barletta, où est-ce qu'il vient se nicher? Il vient se nicher dans une série comme plus haut de gamme avec des configurations internes qui sont très polyvalentes. Donc, en arrière de nous, présentement, on a le Barletta série Lusso, qui est la série la plus haut de gamme du produit de la gamme Barletta. Donc, eux, ils veulent vraiment axer sur des produits qui ont le maximum d'options offertes en standard avec beaucoup de détails de finition et un petit peu moins d'options de floor plan. Donc, les planchers à l'intérieur, les configurations, il y en a environ quatre configurations qui sont transmis dans les différents pontons de la ligne avec des différences, un petit peu de finition au niveau des coussins et tout ça, sauf que le reste de la configuration, tout est maximisé. Ça arrive comme ça. Ça arrive équipé, finalement. Exactement. C'est super intéressant parce que c'est un petit peu ce qu'on voit dans l'automobile, dans les marques qui sont plus haut de gamme. Donc, on va aller vraiment, exemple, on va aller chez un Mercedes, exemple, bien, il y a certaines options que tu n'as pas besoin de cocher parce que... Vite électrique chez Mercedes, point d'option. Exactement. Donc, dans la série Barletta, c'est un petit peu la même chose. Tableau de bord, système GPS intégré, tous les bimini sont électriques en standard, les bords à ski à l'arrière, les planchers avec le ski locker, dès qu'on prend le rangement pour le ski, dès qu'on prend le troisième tube, les systèmes de renfort au niveau des échines, donc les échines renversées double, même dans ce cas-là, présentement, tout ça est comme standard. Donc, ça rend le produit vraiment clé en main. Tu as trois classes, on disait. Exactement. Donc, la série Lusso, qui est derrière nous, plus haut de gamme. Il y a la série aussi Cabrio, qui est l'entrée de gamme. Et entre les deux, on a la série Corsa. Donc, la série Corsa, un petit peu plus une ligne sportive. Les couleurs, les finitions intérieures, comment les sièges sont aménagés, c'est un petit peu plus... Ça a un look plus jeune. Les caractéristiques principales, si on regarde le Lusso qui va différencier versus le Corsa, ça va être vraiment comme la plateforme identique. Par contre, c'est toute la portion supérieure qui va avoir des différences techniques. Cosmétiques. Cosmétiques, majoritairement. Et les options en standard vont être légèrement différentes également. Dans les éléments particuliers qui sont super bien pensés, il y a une petite technologie qui semble banale, mais ils ont mis les panneaux latéraux et avant, donc les portes qui vont permettre d'entrer et de sortir du ponton, avec un panneau transparent. Donc, on a la possibilité de voir le quai plus facilement. Ça semble vraiment banal, comme je dis, mais quand tu circules avec le ponton sur l'eau, majoritairement, tu as vraiment une zone morte, donc qui est couverte maintenant par ce panneau-là, qui est standard. Petit détail technique, toutes les consoles sont sur module de fibre de verre complet également. Donc, plutôt que d'avoir des consoles en rotocast ou des modules intégrés sur un plancher, on a vraiment comme un habitacle qui est configuré pour le chauffeur. Donc, c'est comme une console monocoque. Exactement. Ce feeling-là qui est apporté, c'est qu'on a justement un feeling de console de cockpit. Donc, au lieu d'avoir le bras d'embrayage qui est comme à l'avant, on l'a vraiment comme d'intégrer sur le côté. Donc, on a un feeling un petit peu plus que ce qu'on retrouve dans l'automobile, dans les niveaux, dans les gammes supérieures. Ensuite, de tout ça, dans les petits détails qui intègrent, ils ont un petit tiroir qui est comme un mosse pour tous les propriétaires d'animaux, pour les chiens, en fait, pour qu'ils puissent boire de l'eau ou avoir leurs petites croquettes. Donc, c'est super banal. Il ne faut pas les passer. Mais à tous les gens à qui on l'a montré qui ont des animaux, ils capotent de cette situation. Les autres, ils ont passé probablement qu'il y a des gens dans le gang qui en ont des animaux. Exactement. Donc, c'est des détails. Mais les lumières OLED RGB sont standards aussi dans les séries Corsa et Lusso. Donc, on a vraiment comme mis l'accent sur les détails. C'est bon. Toute une machine, finalement. Oui. En fait, c'est du jamais vu ici, ça, au Québec. Bien, en fait, nous, on a plusieurs lignes qu'on respecte et qui ont des très bonnes, honnêtement, performances aussi dans le marché. Mais cette ligne-là vient compléter. C'est une offre supplémentaire. Notre objectif étant d'avoir vraiment une gamme de pontons qui est complètement... qui va aller chercher toutes les demandes des clients. Donc, la série Barletta va aller chercher une portion de notre clientèle. Puis, on a aussi les lignes Harris et South Bay avec lesquelles on a encore de super belles performances. Mais dans la série Barletta, on va aller rechercher quelques produits qui vont être plus nichés, qui vont être super intéressants. Bien, comme vous avez pu le constater, on a appris quand même beaucoup de choses. Yann-Éric, merci infiniment pour vos informations sur Barletta. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau-les-bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Alors, le monde de la plaisance, vous savez, il faut que ça demeure plaisant. J'espère juste qu'on vous donne le goût et la saison qui s'annonce sera exceptionnelle. Bonne journée, merci d'avoir été avec nous. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site telemag.tv. AMS Nautique vous a été présentée par Pomerleau-les-bateaux et par Cabano Marine. Sous-titrage Société Radio-Canada